... Technique de chasse à l'orignal à l'appel, il y a énormément de gens aussi qui posent des questions relativement à la durée des appels et la fréquence qu'on va faire. C'est assez intéressant, dans l'édition de septembre 2014 du magazine Sentier-Chasse-Pêche, Michel Therrien a justement fait un article au sujet de la longueur des appels. Un appel, étonnamment, va mesurer en moyenne entre 0,8 secondes et 6 secondes environ. Donc, par le passé, il y a environ une trentaine d'années, on a été éduqué à faire des appels de femelles excessivement longs. Ce n'est pas ce qui se produit réellement dans la nature. Donc, essayez de faire des appels quand même assez courts, entre 2, 3, 4 secondes, vous allez être dedans, il n'y a pas de problème. Au niveau de la fréquence, ça c'est personnel, selon moi c'est personnel au succès que tu as obtenu. Moi, dans la vie, je ne suis pas communément un broyard, mais quand je rentre dans le bois et que j'y mets une femelle, je suis un broyard. Dans le sens que je vais pleurer littéralement. Je vais appeler à m'époumonner le plus souvent possible. Dépendamment de la densité des orignaux dans mon secteur, je vais le faire de façon avec une intensité moins forte. Et si je chasse dans des endroits qui n'ont pas beaucoup d'orignaux, bien là c'est sûr que je vais caler quand même assez fort, assez rapidement. Mais je vais pleurer dans le sens que je peux faire un call, deux calls, trois calls, attendre 40 secondes, refaire d'autres appels et tout ça. Moi, je vous dirais qu'en général, cette technique-là, s'il y a des orignaux dans le secteur, en dedans d'une demi-heure à trois quarts d'heure, bien souvent, j'ai une réponse. Si je n'ai pas de réponse dans ces délais-là, dans mon optique à moi, c'est qu'il n'y a pas d'orignaux dans le secteur, donc je vais changer de station d'appel. Ça fait que des petits conseils comme ça, je pense qu'ils peuvent faire une énorme différence. Bonne saison de chasse à l'orignal 2014!